Dans la vidéo précédente, on avait découvert le menu mise en forme conditionnelle et notamment les premières règles, à savoir les règles de mise en surbrillance de cellules. Là, dans cette vidéo, on va s'intéresser au second menu, qui est juste en dessous, à savoir les règles de valeur de plage haute et basse. Alors, pour commencer, je vais réinitialiser toutes mes mises en forme conditionnelle, je vais donc tout sélectionner, aller dans mise en forme conditionnelle, effacer les règles et effacer les règles des cellules sélectionnées. Comme pour la vidéo précédente, on va s'intéresser uniquement aux chiffres d'affaires. Alors, si je vais dans mise en forme conditionnelle, règles des valeurs de plage haute et basse, on va commencer par faire un top 10. Alors, vous me direz, un top 10 sur 6 valeurs, ce n'est pas très intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce nombre de 10, on peut le changer, on peut mettre ce qu'on veut à la place. Donc, si je veux un top 2, par exemple, que je vais mettre en vert, j'ai bien les deux valeurs les plus élevées de ma série en vert. Comme précédemment, si je conserve la même sélection, tout le monde dit, si je garde la même sélection de cellules ici, je retourne dans la mise en forme, je peux créer une nouvelle règle par-dessus. Cette fois-ci, on va prendre la troisième règle, les dix valeurs les moins élevées. Et là encore, on va changer le 10 parce que ce n'est pas très pertinent. On va mettre de nouveau 2. Et donc, vous voyez que grâce à ces deux règles successives, on a bien les deux valeurs les moins élevées en rouge et les deux valeurs les plus élevées en vert. Alors, je vais les effacer. Et maintenant, on va dézoomer un petit peu et on va prendre une série de valeurs un peu plus importantes. Mettons, par exemple, que je prenne ici les dix premières valeurs de ma série. Et bien, plutôt que de raisonner de manière absolue, de dire je veux les deux valeurs les plus élevées ou bien les deux valeurs les moins élevées, on pourrait raisonner en pourcentage et dire je veux les 10% des valeurs les plus élevées. Ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure que vous allez alimenter votre liste, là par exemple, vous voyez, j'ai de plus en plus de chiffres d'affaires, et bien ça va nous permettre d'avoir un top dont la taille augmente. Donc ici, par exemple, on part sur un top 20%. Autrement dit, les 20% des valeurs les plus élevées doivent être dans une certaine couleur. Pour cela, il faut sélectionner la deuxième règle des valeurs de plage haute et basse et on va dire je veux les 20% les plus élevées. Étant donné que 20% de dix valeurs, ça fait deux, et bien on se retrouve avec un top 2. Si, par contre, on était parti sur une série plus grande qui contient, par exemple ici, une quarantaine de valeurs et qu'on avait dit qu'on voulait les 20% les moins élevées de cette sélection, et bien tout donné que 20% de 40 valeurs, ça nous fait cinq, ça nous fait huit d'ailleurs, je vous dis une bêtise, et bien on va se retrouver avec huit valeurs en rouge. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. Pour finir, les dernières règles qui se trouvent dans ce menu, donc on va réinitialiser tout ça, les dernières règles qui se trouvent dans ce menu sont relatives aux moyennes. En fait, Excel est capable de calculer automatiquement des moyennes sans avoir à faire une formule dédiée. Donc si je sélectionne toutes mes cellules ici, on voit que la moyenne est automatiquement calculée, elle se trouve tout en bas de l'écran. Si elle n'apparaît pas, vous pouvez faire clic droit et cocher l'option moyenne qui est ici. Donc là, on voit que la moyenne de mes six premières valeurs est d'environ 159 000 euros. Donc si je sélectionne mes cellules, que je vais dans mise en fin conditionnelle, règle des valeurs de plage haute et basse, et que je prends par exemple la règle des valeurs supérieures à la moyenne, et bien Excel va automatiquement me mettre dans une certaine couleur tout ce qui est supérieur à cette plage de 159 116 euros. Voilà, donc avec ça, vous savez l'essentiel sur ce second menu, et dans les prochaines vidéos, on abordera tout ce qui se trouve en dessous. Sous-titrage ST' 501